Dans cette vidéo, nous parlons de nombres relatifs. Il s'agit de nombres qui peuvent être plus grands ou plus petits que zéro. Le mot relatif n'est pas employé dans tous les pays. Bonjour ! Dans cette vidéo, on va se familiariser avec ce qu'on appelle les nombres relatifs. Les nombres relatifs. Alors ça, relatif, c'est un nouveau mot, je pense, il y a des chances que tu ne l'aies jamais entendu. Mais tu vas voir qu'en fait, tu connais déjà de très nombreux nombres relatifs. Alors, les premiers nombres relatifs, ce que tu connais très bien, ce sont tous les nombres entiers avec lesquels tu as l'habitude de travailler. Donc, je vais l'écrire comme ça. Les nombres entiers, alors c'est 0, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Et en fait, ces nombres-là, ils ont quelque chose tous en commun, c'est qu'ils sont plus grands que zéro. Enfin, le zéro est égal à zéro, et tous les autres sont plus grands que zéro. Donc, ils sont tous supérieurs à zéro. Supérieurs ou égales à zéro. Et dans ce cas-là, on dit qu'ils sont positifs. Voilà. Et donc, tous ces nombres entiers positifs, eh bien, ce sont des nombres relatifs. Donc, tu vois que ce que je te disais, c'est vrai, tu connais déjà beaucoup de nombres relatifs. Et si je t'ai dit que ces nombres-là étaient tous supérieurs à zéro, eh bien, ça veut dire qu'on va considérer maintenant des nombres qui sont entiers, mais inférieurs à zéro. Donc, je vais l'écrire comme ça. On va examiner maintenant des nombres entiers inférieurs à zéro. Inférieurs à zéro, donc plus petits que zéro. Inférieurs à zéro. Et ces nombres-là, on va les appeler des nombres négatifs. Donc, les nombres positifs, ce sont des nombres supérieurs à zéro. Les nombres négatifs, ça va être des nombres entiers inférieurs à zéro. Alors, tu peux te demander à quoi ça correspond. Est-ce que, dans la réalité, il existe des nombres entiers inférieurs à zéro ? Et cette question-là est tout à fait légitime. Mais, en fait, tu vas te rendre compte que, dans la vie courante, tu connais déjà de très nombreuses situations où on utilise des nombres entiers inférieurs à zéro. Alors, le premier exemple qui me vient à l'esprit, c'est celui des températures. Je pense que tu as forcément entendu parler de températures plus petites que zéro. On dit que, par exemple, en Sibérie, l'hiver, il fait moins 40 degrés. Voilà, ce moins 40, c'est un nombre relatif négatif, un nombre entier négatif. Alors, pour bien voir ça, je vais tracer une droite numérique. Et, en fait, cette droite numérique, en quelque sorte, ça va être un thermomètre. Donc, je vais déjà placer la température de zéro degré. On va dire que c'est ici. Donc, là, c'est 1 degré. Ici, tout ça. Donc, les nombres que je vais représenter sur cette droite, c'est la température en degrés Celsius. En degrés Celsius. Alors, disons que, par exemple, aujourd'hui, il fait 3 degrés. 3 degrés, c'est ici. 1, 2, 3. Donc, ça, c'est la température de 3 degrés. Alors, 4 degrés de moins, on peut le représenter en utilisant cette droite numérique. C'est vraiment un outil très, très pratique. Si aujourd'hui, il fait 3 degrés et que demain, il fera 4 degrés de moins, eh bien, pour représenter ça, je pars du nombre 3 et je vais me diriger de 4 unités vers la gauche. Donc, ici, je pars de 3 degrés et je me déplace de 1 cran, 2 cran, 3 cran, 4 cran. Et j'arrive ici. Donc, tu vois que j'arrive à gauche du nombre 0 et à gauche du nombre 0, eh bien, ce sont des nombres entiers inférieurs à 0. Tout ce qui est à droite de 0 est plus grand que 0 et tout ce qui est à gauche de 0 est plus petit que 0. Et tu vois que là, dans ce phénomène-là de température, on arrive effectivement à un nombre qui est plus petit que 0. Alors, comment est-ce que je vais le noter, ce nombre-là ? Eh bien, ce qu'il a, c'est que, tu vois, il est à une graduation de 0, mais à gauche de 0. Donc, ce n'est pas le nombre 1. Le nombre 1 est à une graduation à droite du 0. Le nombre auquel j'arrive ici, il est à une graduation à gauche du 0. Alors, je vais le noter comme ça, c'est moins 1. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le moins qui est ici, c'est une notation qui indique que le nombre est à gauche du 0, donc qu'il est plus petit que 0. Et le 1 qui est là indique à combien de graduations il est de 0 à gauche de 0. Voilà, ça, c'est très important à comprendre. C'est ça qu'on appelle un nombre entier négatif. Alors, je peux prendre un autre exemple, si tu veux. Par exemple, cette température ici, elle est située à 1, 2, 3, 4, 5 graduations du 0 à gauche, donc plus petite que 0. Et donc, je vais la noter moins 5. Voilà, donc tous ces nombres-là, les entiers positifs et les entiers négatifs, eh bien, c'est ce qu'on appelle les nombres relatifs. Alors, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est qu'ici, le nombre moins 5 est plus petit que le nombre moins 1. Tu vois qu'il est situé à gauche du nombre moins 1, donc il est plus petit que moins 1. Le nombre moins 5 est plus petit que moins 1. Plus petit que moins 1. Et de même, le nombre moins 100, il est beaucoup plus petit que le nombre moins 1. Voilà. En termes de température, ça se comprend bien. Si tu as une température de moins 100 degrés, c'est quand même beaucoup plus froid, la température est beaucoup plus petite que quand il fait moins 1 degré. Donc ça, c'est un premier exemple. Il y en a d'autres. Par exemple, on peut imaginer une situation de dette. Imagine qu'aujourd'hui, sur ton compte en banque, il y a 10 euros. Alors, tu sais que dans la plupart des banques, tu peux dépenser plus que ce qu'il y a sur ton compte. Alors, ce n'est pas une gentillesse de la part de la banque. C'est que la banque peut te prêter de l'argent, mais évidemment, elle va te faire payer ce prêt. Donc, en tout cas, elle peut te prêter de l'argent, ce qui veut dire que tu peux dépenser, par exemple, si tu n'as que 10 euros, tu peux quand même dépenser, disons, 30 euros. Alors, à la fin de la journée, sur ton relevé de compte, qu'est-ce qu'il y aura écrit ici ? Quelle somme il y aura écrit ici ? Alors, pour représenter ça, je vais prendre une droite numérique ici. Et on va dire que ici, c'est 0 et ici, c'est 10. Je sais qu'au départ, j'ai 10 euros. Je vais en dépenser 30. Donc, déjà, j'en dépense 10, comme ça. Et si je dépense 10 euros, j'arrive à 0. J'ai 10 euros, je dépense 10 euros. Ce qui me reste, c'est 10 moins 10, c'est-à-dire 0. Ensuite, je dépense encore une fois 10 euros. J'arrive ici, qui est, en fait, ce nombre-là, c'est moins 10. Puisqu'en quelque sorte, ça veut dire que la banque m'a prêté 10 euros, donc je lui dois 10 euros. Ensuite, à partir de là, je dépense encore 10 euros et j'arrive ici à moins 20. Donc, finalement, à la fin de la journée, ce qu'il me reste, c'est moins 20 euros. Donc, c'est de l'argent que je dois à la banque. Et en fait, ça veut dire que la banque m'a prêté 20 euros. Voilà, donc tu vois que ces nombres entiers inférieurs à 0, ces nombres négatifs, eh bien, ce sont des nombres dont tu as déjà entendu parler plusieurs fois. Alors, évidemment, avec ces nombres relatifs, en particulier avec les nombres négatifs ici, eh bien, il va falloir pouvoir faire des additions et des soustractions et des multiplications, et ainsi de suite. Donc, on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Là, on va quand même voir un petit peu comment ça marche. On va faire quelques additions et soustractions simples. Donc, pour ça, je prends une droite numérique. Voilà. Et on va faire, par exemple, cette soustraction-là. 3, moins 4. 3, moins 4, bon, ça, on l'a fait tout à l'heure, mais on va le refaire ici. Je vais mettre le 0 ici. Et cette opération-là, elle correspond à partir de 3 et d'enlever 4. Donc, le 3, il est ici. 1, 2, 3, ça, c'est 3. Et si je me déplace de 4 unités vers la gauche, eh bien, je fais 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, j'arrive ici. Ce nombre-là, eh bien, il est situé à une graduation du 0 à gauche, donc je vais l'appeler moins 1. Donc, 3, moins 4, c'est égal à moins 1. Allez, on continue avec quelques autres opérations. Je reprends la droite numérique. Ici, je vais mettre le 0. Et maintenant, on va faire cette opération-là, 2, moins 8. Alors, 2, moins 8, ça veut dire que je pars de 2, qui est ici. Ça, c'est 2. Et je vais me déplacer de 8 unités vers la gauche, puisque je soustrais 8. Donc, 1 unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités. Donc, pour savoir comment s'appelle ce nombre-là, quel est ce nombre-là, eh bien, je sais que déjà, il est à gauche du 0, donc il va y avoir un signe moins. C'est un nombre négatif, donc je mets un signe moins. Et puis, je vais compter à combien de gradations il se situe de 0, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, finalement, ce nombre-là, c'est moins 6. 2, moins 8, c'est égal à moins 6. Alors, on peut faire aussi, par exemple, cette opération-là, un petit peu plus bizarre, moins 4, moins 2. Moins 4, moins 2. Alors, je reprends ma droite numérique. Plus tard, tu ne seras pas obligé d'utiliser la droite numérique, mais là, pour comprendre, c'est vraiment pratique. Donc, je vais placer le 0, on va dire, ici, par exemple. Et cette opération-là, elle veut dire que je pars du nombre moins 4 et que j'enlève 2. Alors, il faut déjà repérer le nombre moins 4. Dans moins 4, il y a ce signe moins qui me dit que je suis à gauche du nombre 0. Et puis, ce 4 qui veut dire que je suis à 4 graduations du nombre 0. Donc, finalement, je suis à 4 graduations à gauche de 0. 1, 2, 3, 4. Donc, ça, c'est le nombre moins 4. Et puis ensuite, je fais comme d'habitude, je dois me déplacer de 2 graduations vers la gauche. Donc, 1 graduation, 2 graduations, et j'arrive ici. Alors, quel est ce nombre-là ? Eh bien, déjà, c'est un nombre négatif, donc je vais mettre un moins. Et puis, je vais compter combien de graduations il y a entre ce nombre-là et 0. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ce nombre-là, c'est moins 6. Donc, moins 4, moins 2, c'est égal à moins 6. Alors, jusqu'à maintenant, on n'a fait que des soustractions. On a toujours enlevé quelque chose. Maintenant, on va faire une addition. On va faire celle-là, moins 3, plus 2. Alors, ça correspond à partir du nombre moins 3 et à ajouter 2. Donc, à se déplacer de 2 graduations vers la droite, cette fois-ci, puisque quand on ajoute, on se déplace vers la droite. Donc, je vais déjà représenter le nombre moins 3 sur ma droite numérique. Donc, il est ici, moins 3. Ça, c'est moins 3. Et je vais me déplacer de 2 graduations vers la droite. Une graduation, deux graduations. J'arrive ici. Alors, quel est ce nombre-là ? Maintenant, tu dois peut-être le voir assez facilement. C'est un nombre négatif, donc avec un signe moins, pardon. Et il est situé à une graduation de 0. Donc, ce nombre-là, c'est moins 1. Moins 3 plus 2, c'est égal à moins 1. Allez, on en fait un dernier. On va faire cette opération-là maintenant. Moins 1, moins 2. Moins 1, moins 2. Donc, je pars du nombre moins 1, qui est celui-ci. Moins 1. Et je vais soustraire 2. Donc, je vais me déplacer de 2 graduations vers la gauche. Donc, une et deux. Et tu vois que j'arrive à ce nombre-là, qui est moins 3. Donc, moins 1, moins 2, c'est égal à moins 3. Voilà, on va s'arrêter ici. C'est très important de bien comprendre ce que je t'ai dit dans cette vidéo. Et puis, dans les prochaines, on continuera à enquêter sur les opérations qu'on peut faire avec les nombres relatifs. Sous-titrage Société Radio-Canada